Bonjour à tous, merci d'être là pour ce petit webinaire. Rapidement, c'est Tiffany, la responsable marketing de Cherry Click. Nous, on place les freelances de la tech chez les clients finaux. On retrouve des missions qui correspondent au niveau des compétences, mais aussi de la personnalité, pour vous trouver des missions et des entreprises qui correspondent à vos valeurs et à votre façon d'être. Et aujourd'hui, on a invité les deux fondateurs de Nomad Pass pour parler un petit peu de remote et de digital nomad. Et je vous laisse vous présenter un petit peu rapidement, tous les deux. Ouais, vas-y, t'en prie. Salut, moi, c'est Jeanne. J'ai 31 ans. Je suis freelance depuis bientôt deux ans et je suis social media manager et créatrice de filtre Instagram. Et moi, c'est Ludovic. J'ai 29 ans depuis peu, tous sept ans. Et je fais de la publicité sur Facebook et Instagram pour mes clients. L'acquisition principale pour différentes typologies de clients. Ok, cool. Pour rappel, du coup, vous pourrez poser toutes vos questions pendant le webinaire dans l'onglet questions. Et soit je les poserai au fur et à mesure, soit je poserai celles qu'on n'a pas pu aborder tout à la fin. Et on a choisi de faire un webinaire sur ce sujet-là parce que de base, de plus en plus de personnes travaillent en télétravail. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent bosser de n'importe où dans le monde. Avec la crise, on a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment bien rester bosser chez eux, qui veulent bosser à la campagne ou à l'autre bout du monde. Les entreprises font quand même plus confiance maintenant à ce que les employés et les consultants ne travaillent pas forcément au bureau, même si pour certaines, c'est encore un peu compliqué de faire confiance. Mais ça, on va l'aborder. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu se faire ce webinaire pour savoir qu'est-ce qui est fait pour vous, comment on est efficace en télétravail, comment on est efficace quand on bosse sur une plage à Bali, etc. Les outils à utiliser et surtout comment convaincre les clients qu'ils peuvent bosser parfaitement bien avec vous, même si vous êtes à l'autre bout du monde et que vous ne les voyez pas en vrai. Et de plus, on n'a pas présenté ce qu'on a dit en tant que freelance, mais du coup, en gros, on a monté Nomad Pass depuis qu'on s'est lancé en freelance. Donc, c'est un média qui aide les gens à devenir digital nomade. On a décidé de le monter en essayant nous-mêmes de devenir digital nomade pour voir quelles questions on allait se poser, quels problèmes on allait rencontrer pour essayer de le résoudre et aider les gens à leur tour. Et en termes du coup de contenu, on a un compte Instagram qu'on publie régulièrement et une chaîne YouTube. Et on écrit aussi un mail tous les lundis. C'est un écosystème pour vous aider pour ceux qui veulent devenir digital nomade. Cool. Et là, ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes digital nomade ? Bientôt deux ans. Oui, bientôt deux ans. Et vous vous kiffez toujours autant ? Toujours. Oui, même plus, je pense. Oui, plus parce qu'au début, c'est quand même plus compliqué parce que tu changes complètement de vie et puis tu as quand même des peurs. Est-ce que tu vas trouver des clients ? Est-ce que tu vas réussir à en vivre ? Et maintenant qu'on a envie et qu'on a réussi, clairement, c'est juste du kiff, quoi. OK, trop cool. Avant de commencer par la première grande question, comment savoir si c'est fait pour moi de travailler tout le temps en télétravail chez moi ou dans un espace de coworking ou carrément en digital nomade ? Pour vous, c'est quoi des questions à se poser, etc. C'est marrant. On avait déjà abordé le sujet dans un de nos mails. Et après, peut-être que ce n'est pas l'exemple à suivre. Nous, on a pris vraiment partie de le faire directement en disant qu'on allait quitter nos boulots pour partir et du coup, tenter l'aventure directement. Mais nous, ce qu'on préconisait, c'était de tester en fait, de tester soit sur une petite échelle de temps ou soit dans un endroit qui n'est pas forcément très loin de chez soi. Par exemple, où il n'y a pas forcément un gros décalage horaire et pour voir si ça nous plaît. Typiquement, il y a pas mal de gens avec le confinement qui ont été forcés un peu de faire du télétravail. Et du coup, ils ont ancré un peu dans leur tête que le télétravail, c'est ça. Et quand tu n'es pas forcément préparé, tu peux te dire que ce n'est pas top au final. Alors qu'en fait, si tu fais cet effort de te préparer, de te dire en amont, je vais tester, je vais tester sur une petite période de temps et je vais m'organiser. Là, en fait, je pense que tu peux voir si ça te plaît ou pas. Ok. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. Pour compléter, moi, je dirais, commencer à voir ce qui est fait pour toi. C'est clair que ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes qui n'aiment pas travailler seules, qui n'aiment pas se retrouver tout seules chez eux, ce que je peux comprendre. Donc, pour ça, il y a d'autres solutions. Tu peux, d'autres freelances qui font les mêmes choses, enfin, pas forcément la même chose que toi, mais juste d'autres freelances et aller faire des sessions de coworking avec eux. Tu peux aller dans des coworking, tu peux aller dans des cafés. Le fait d'être seule, souvent, ça aide aussi à rencontrer quand même pas mal de gens. Moi, quand je bosse seule dans les cafés, il y a toujours d'autres personnes avec leurs ordis qui vont regarder un peu ce que tu fais. C'est facile de leur dire salut. Toi, si tu es freelance, et puis d'entamer la discussion. En plus, la solitude, c'est un sujet qui revient souvent quand tu es freelance. Donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est une vraie communauté pour moi, les freelances. Donc, tu n'es jamais vraiment tout seul au final. Oui, clairement. Et après, comment choisir ? Ça dépend vraiment de tes goûts. Je pense qu'en effet, il faut tester sur des petites périodes qu'est-ce qui est le mieux pour toi, qu'est-ce que tu préfères. Je vais donner mon exemple. Mais moi, il y a des jours où j'ai besoin de me retrouver toute seule dans l'appart et bosser toute seule de chez moi parce que j'ai besoin de concentration. Il y a des jours où j'ai envie d'être dans un café parce que je n'ai pas de call, parce que je sais que ce que je dois faire l'après-midi, par exemple, il peut y avoir de la musique autour, ça ne me gênera pas parce que j'ai envie de voir des gens, parce que j'ai envie de boire du café en même temps. Donc, ça dépend vraiment de toi et même peut-être du jour où tu bosses. Mais ça se teste. Est-ce que le fait de ne pas bosser obligatoirement dans un bureau, c'est que tu fais un peu ce que tu veux ? Si tu veux faire un peu chez toi ou un petit peu en coworking, tu peux, c'est ça qui est cool. Oui. Et nous, ça nous arrive souvent le matin, par exemple, de rester à l'appart, faire nos calls, faire toutes les choses qu'on a besoin de faire où du coup, on va peut-être faire du bruit, faire des vidéos, etc. Et puis, l'après-midi, d'aller bosser dans un café. Et puis, voilà. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça a l'avantage de te dire tous les jours, si tu veux, tu peux changer de lieu de travail. Mais si tu veux aussi, tu peux très bien aller tous les jours au même endroit. Si tu vas tous les jours dans le même coworking, ça te fait comme ton bureau, quoi. C'est ça. C'est une routine et tu as toujours des gens à rencontrer en même temps, quoi. Et pour bosser à distance, c'est quoi vos meilleurs outils ? Alors ? Moi, j'ai... Alors, je pense qu'on va être complémentaires, mais on est sensiblement les mêmes. Moi, j'utilise Slack quotidiennement et avec tous mes clients. Maintenant, je commence même à l'utiliser pour des projets persos, c'est pour dire. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un système de messagerie asynchrone. Du coup, tu peux faire des thématiques en fonction des sujets, tu peux faire des channels en fonction des sujets et ça permet de mettre toute l'équipe dans ta messagerie et d'avoir un suivi autre que les mails, en fait. Je sais que nous, on utilise Slack aussi dans la boîte. Ça évite de te bombarder de mails. Tu peux envoyer juste à la bonne personne et répondre super rapidement. C'est acceptable. Oui. Moi, je trouve cool, c'est que tout est au même endroit. Tu retrouves des fichiers, tu retrouves tes discussions. Tu n'as pas besoin de fouiller dans tes mails pendant trois heures. Donc, c'est assez pratique. Oui. Après moi, je pense que nous, ça va être pareil. On est à la suite Google, Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Ce qui est le gros avantage, c'est qu'il y a l'aspect collaboratif. Du coup, on peut partager des documents avec ses clients et ils peuvent annoter et faire des modifications directement. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus. C'est ce que j'utilise assez régulièrement. Et un autre outil, ça s'appelle Loom. Donc, ça permet d'enregistrer des vidéos où tu enregistres ton écran. Et ça, c'est pas mal pour, par exemple, faire suivre des tutos, par exemple, à tes clients. Un exemple hyper concret. Moi, lorsque j'onboarde, entre guillemets, un nouveau client, donc quand je travaille avec un nouveau client, j'ai un onboarding qui est fait en ligne exprès, justement, pour éviter le fait qu'on ne soit pas à proximité. Du coup, c'est un tutoriel, un tunnel hyper clair pour qu'en 30 minutes, la personne puisse me donner toutes ces informations, m'ajouter à son business manager. Donc, pour ceux qui connaissent le business manager avec Facebook, c'est pour pouvoir faire les publicités. donc, il y a tout ça. Et ensuite, ça permet directement que la personne soit autonome, que le client soit autonome. Et donc, du coup, j'ai un système, entre guillemets, qui permet d'éviter de faire 10 calls différents juste pour que moi, je m'inscrive avec eux sur Facebook. OK. Est-ce qu'on va être invité là ? Parce que du coup, on ne te voit plus. Un autre outil qu'on utilise, je pense, quotidiennement, c'est Notion. Oui. C'est pour ça. Notion, comment le décrire ? Pour moi, c'est vraiment un système d'organisation où tu peux mettre tous tes fichiers dans un même, comment on dit ? Un même endroit. Oui, un même endroit. En gros, moi, je me fais mes tout loups dedans. J'ai tous mes clients dans certains fichiers avec toutes les infos qu'on va me donner. Voilà. Tu peux tout te faire dans Notion. Oui, c'est vraiment pas mal. C'est un peu bien décrit. C'est une bibliothèque avec tous les contenus. Donc, c'est vraiment top. Et est-ce qu'il y a d'autres choses ? Vous utilisez le client ou pas ? Pardon ? Trello, est-ce que vous l'utilisez ? Ah non. Justement, Notion, je pense qu'on peut avoir sensiblement les mêmes informations. Ah si, quoi, le Trello, je l'utilise juste avec un seul client. C'est parce que c'est lui qui l'utilise. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais proposer directement avec mes clients. Moi, je préfère avoir mes outils et c'est plus eux qui s'adaptent que l'inverse, sauf exception. Après, Notion, l'avantage, c'est que ça regroupe justement tout ce que beaucoup d'outils font comme Trello pour moi. D'accord. Donc, je préfère avoir un seul outil pour le fait qu'il y aura tout dedans. Voilà, j'ai juste besoin de me connecter à mon Notion et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ok. Ça fait gagner du temps. Et oui, pour revenir aussi sur Loom, donc au-delà de faire tout ce système automatisé pour que le client soit indépendant sur le processus d'onboarding, j'utilise aussi régulièrement pour faire des comptes-rendus en deux semaines, par exemple. Donc, avec certains clients, je fais des comptes-rendus hebdo et au lieu d'envoyer juste un gros pavé avec ce qui s'est passé dans la semaine et pour ajouter aussi un peu plus d'humanité vu qu'on ne se voit pas souvent, j'enregistre mon écran, je fais une vidéo et en cinq minutes, je filme mon écran, je dis, cette semaine, j'ai fait ça, 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 les résultats, c'est ça, ça, ça et comme ça, c'est beaucoup plus vivant et aussi en vidéo, c'est beaucoup plus simple d'évoquer certains points plutôt que de faire des gros pavés de texte, par exemple. C'est cool de le faire comme justement, on est à distance, on ne se voit pas, c'est cool d'essayer de garder du lien avec ses clients parce que ça peut vite paraître compliqué donc il faut quand même, pour le coup, les outils sont hyper importants dans ces moments-là. Oui. Parce qu'avec les clients, vous échanges, c'est plus souvent en visio ou plus souvent par téléphone ou par message ? Visio, en gros, moi, ça dépend avec les clients mais souvent, moi, j'ai un process où je dis, on va faire par exemple deux visios dans le mois et les jours où on ne fait pas de visio, à la fin de semaine, j'envoie une vidéo comme ça, il y a un peu toutes les semaines un contact, même si soit il est asynchrone ou soit il est complètement directement et après, sinon, c'est les mails. OK. Moi, c'est Slack tous les jours quasiment et après quelques visios dans le mois mais c'est vrai que c'est Slack, moi, vraiment l'outil principal pour communiquer. Slack, c'est bien pratique. OK. Est-ce que vous avez des conseils pour ne pas procrastiner mais aussi justement ne pas trop dépasser sur sa vie personne et ne pas bosser tout le temps, tout le temps ? Alors, on commence par de qu'elle. Après, je pense que la réponse, c'est l'organisation pour les deux. comment dire ? Moi, ce que je fais, du coup, c'est que tous les dimanches, souvent, j'organise ma semaine suivante. Alors, parfois, je le fais le vendredi mais souvent, j'organise ma semaine suivante parce que ça me permet de voir un peu à quoi va ressembler ma semaine, quand est-ce que j'ai un peu de temps libre pour peut-être s'il y a des imprévus ou des choses comme ça à faire en plus ou du personnel, etc. Donc, toutes les semaines, je me dis, bon, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça, sur mon petit Notion. Je m'écris ça par jour et par horaire et depuis ça, j'ai gagné en productivité un truc de malade parce que j'ai une petite satisfaction le soir de me dire j'ai fini ma to-do. Donc, c'est un peu différent d'une to-do que je me faisais à l'époque où je m'écrivais juste tout ce que j'avais à faire et je cochais. Là, je me fixe vraiment des horaires et du coup, je vois vraiment si ma semaine est remplie ou non. Ouais, moi, j'irais pareil. Après, je n'ai peut-être pas aussi bêté que Jeanne. Moi, je suis peut-être plus au jour le jour et surtout, j'essaye aussi à chaque fois d'avoir un temps pour mes clients et un temps qui n'est pas pour mes clients. Donc, quand je travaille pour mes clients, je vais avoir un agenda mais quand je ne travaille pas pour mes clients, parfois, ça déborde le soir. Qu'est-ce qui est considéré comme du travail et qui n'est pas considéré comme du travail ? Oui. Qui est considéré comme du non-travail ? Pareil, ça aussi, c'est assez variable. Donc, ça dépend aussi de la vision qu'on a. Moi, ça ne me dérange pas typiquement de bosser le week-end si je sais que je ne bosse pas pour mes clients et que je bosse pour améliorer mon business, améliorer mes process, etc. Et ça, je ne considère pas que c'est du travail. C'est un truc tout bête. Et après, un autre point en termes de productivité, peut-être plus un instant T. Donc, moi, ce que je préconise vraiment, c'est d'avoir des travails, on appelle ça du deep work. Du coup, c'est de faire du travail profond et de couper toutes les distractions pour avoir des temps où vous allez travailler de manière hyper efficace. Donc, moi, je fais des sessions de 49 minutes, par exemple. J'ai un minuteur dans mon ordi et en 49 minutes, je coupe toutes les notifications. Je mets même des extensions Chrome sur mon ordi parce que j'ai tendance à me perdre sur YouTube. Donc, mon extension, quand je vais sur YouTube, la page est toute blanche, il n'y a zéro recommandation. Donc, je vais faire des trucs. Et du coup, pendant 49 minutes, je fais toutes les tâches que je peux faire et après derrière, il y a une pause de 15 minutes et après, je fais plusieurs sessions comme ça et toutes les trois sessions, il y a une pause de 30 minutes. Ça va paraître un peu compliqué mais j'ai un outil qui fait ça tout seul. C'est un peu comme mon Pomodoro, mais revisité. J'avoue que moi, je ne fais pas ça parce que je le fais plus à l'instinct et plus en fonction de ce que j'ai à faire. Je pense que ça dépend vraiment des personnes, il faut tester. Mais pareil, il faut que je coupe les distractions. Typiquement, moi, c'est le téléphone. Si j'ai mon téléphone avec les notifs à côté, clairement, pour moi, c'est ce genre de choses qui te font progressionner. C'est ton téléphone et les notifs que tu vas recevoir. Si tu as ta boîte mail qui fait le bruit de tes mails toutes les deux secondes, au final, tu vas ouvrir tes mails. C'est mieux de se donner des horaires fixes de 10h à 11h tous les matins. Je regarde les mails et je réponds les mails. C'est comme des horaires au hasard, ça dépend du temps que ça te prend ou tous les soirs. Moi, je sais que maintenant, Slack, plus ça va, plus j'ai de messages et donc ça me perturbe pendant mes temps de production. ce que je fais, c'est que le matin, je vais sur Slack, je lis les messages, je regarde s'il y a des choses que je dois savoir absolument pour aujourd'hui. Ensuite, je coupe quand je fais la production. Pareil l'après-midi, je regarde en début d'après-midi et puis après, je vais regarder le soir. Mais si je laisse Slack tout le temps et les notifs, je vais tout le temps être coupée, je vais parler avec tout le monde. Au final, je ne vais jamais avancer et je n'aurais pas fait grand-chose de ma journée à part répondre à mes clients. C'est vrai que maintenant, on a tellement de notifs partout qu'on est vite tenté de commencer quelque chose en même temps et au final, de ne rien faire. Du coup, c'est vrai que ça peut être une bonne solution de ne pas poser du temps. On bosse à fond, on coupe tous les notifs, etc. Si on voit qu'on n'arrive pas trop à se concentrer et à ne pas être distrait par un mail. Et du coup, le gros avantage aussi d'être indépendant par rapport à cette situation parce que ça, c'est des concepts que je connaissais bien avant quand j'étais salarié, mais allez faire votre open space, vous essayez pendant 49 minutes et quand il y a quelqu'un qui vient vous voir, vous dites non, non, je travaille. C'est compliqué. Donc, le fait d'être indépendant, ça permet aussi justement de faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous taper sur l'épaule pendant que vous êtes dans une session de travail. Quand vous êtes distrait, apparemment, ça met 20 minutes à se remettre en action. Donc, voilà. Il n'y a pas non plus le collègue qui vient de parler toutes les 3 minutes pour te demander comment s'est passé ta journée quand tu es en open space. C'est vrai que, voilà, ça fait partie aussi des choses qui perturbent. Oui. C'est vrai qu'au bureau, bon, c'est sympa d'avoir le contact avec les gens, etc., mais au final, il y a des journées, on est moins productif parce qu'on a passé la moitié du temps à échanger avec les collègues. C'est ça. OK. Bien noté pour les petits aussi du coup. Est-ce que vous avez des conseils pour choisir un espace de co-working ou pas ? Alors, comment on choisit ? Alors, nous, on n'est pas, on bosse plus de chez nous ou dans les cafés en règle générale. Après, on a quand même testé le co-working. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une journée d'essai souvent pour voir ce que ça donne, si vraiment je m'y sens bien. Ce qu'on regarde, nous, en règle générale, c'est forcément la connexion Wi-Fi. Est-ce que les chaises sont confortables parce que c'est important quand tu restes toute la journée sur ton ordinateur ? Est-ce que je me tiens bien ? Est-ce que, voilà, si ce n'est pas confortable avec ta mal au doigt à la fin de la journée, c'est vrai que ce n'est pas super. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est silencieux et tout ça ? C'est vraiment des besoins de chacun. Moi, j'ai besoin juste d'avoir une bonne connexion à Internet et que ce soit un peu mignon. Oui, que ce soit inspirant quand même. Oui, parce que je n'aime pas avoir ce côté froid de bureau tout blanc et juste une plante au bout de la salle pour faire genre il y a d'ambiance. Donc, voilà, ça dépend des gens. Il faut tester. Pour voir. En testant, en fait, on se rend compte de ce dont on a vraiment besoin. Et, il nous concerne le coworking. Du coup, vu qu'on aime pas mal varier entre si on travaille chez nous ou dans des cafés, quand on fait prendre des coworking, nous, on trouve ça un peu contraignant le fait de, si tu prends un abonnement au mois par exemple, de devoir tout le temps aller dans le même parce que tu as payé au mois. Du coup, si on prend des coworking, on va privilégier à la journée et on va peut-être faire un à deux jours par semaine pour pouvoir en fait garder la flexibilité et ne pas se dire « Ah, j'ai envie d'aller dans un café mais vu que j'ai payé mon abonnement au coworking, je suis obligé d'aller au coworking par exemple. » on a bien changé d'endroit en vrai nous. On est prêt. Et justement, si on a envie de se lancer carrément en Digital Nomad, c'est quoi les meilleurs endroits pour le faire pour vous ? Les meilleurs, les pays. Tu veux dire ? Ouais. Peut-être dire là, on est allé déjà. Oui, déjà, on va aller peut-être. Vas-y, je te laisse. On était à Bali. En Malaisie, au Vietnam, à Hong Kong. Après, on a fait la France. Ouais. On a fait Paris, Rennes, Marseille, Biarritz, Bordeaux. Bordeaux. Moi, j'ai bossé un peu en Martinique. Moi, j'étais à Montréal. Là, on était séparés. Et là, on a fait… Et là, maintenant, on fait l'Europe. On est au Portugal. On est à Porto. Les meilleurs endroits, alors, je pense que ça, c'est pareil, c'est hyper personnel, même s'il y a des choses qui sont importantes et il y a une liste de choses qu'il faut qu'il y ait. Quand on pense des états nomades, on se dit peut-être « Ah, trop bien, je vais pouvoir aller sur mon île déserte et bosser pour mes clients s'ils acceptent que je bosse à distance. » Sauf que la réalité, c'est qu'on a des besoins en tant que des états nomades et on a besoin d'être connectés toute la journée. Donc voilà, ça, c'est un point important. On ne peut pas aujourd'hui aller dans une ville paumée où il y aura des coupures sur Internet tous les deux jours. On est obligé de choisir des endroits où on sait qu'Internet va être bon. Donc, c'est quand même des endroits un peu développés. Oui, tu as limite déjà du côté paradisiaque où il n'y a que toi. C'est ça. On est obligé de se retrouver quand même dans des endroits où il y a de la vie, etc. Tu ne peux pas… Après, si tu es écrit un bouquin ou que tu es rédacteur et que tu peux avoir toute ta journée de livre, clairement, tu peux le faire et tant mieux pour toi. Donc ça, c'est très cool. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai préféré niveau facilité, c'était Bali parce que là-bas, il y a énormément de cafés d'où bosser que la vie est très belle et peu coûteuse et donc, tu peux vivre un peu comme un roi entre guillemets mais tu peux vraiment te faire plaisir, avoir une belle maison, avoir une piscine, pour pas beaucoup plus cher que quand tu vis à Paris, finalement. Oui. Il y avait énormément de digital nomades aussi. Beaucoup internationaux, du coup, c'est assez marrant parce qu'en France, c'est assez balbutiant comme mouvement même s'il y avait une communauté de français et parfois, on faisait des apéros, on l'était peut-être une trentaine, une quarantaine. Donc, c'était marrant mais ils viennent d'un peu partout et du coup, c'est assez sympa de voir que peut-être aux États-Unis, c'est hyper développé de faire ça et on ne va pas te prendre pour un fou contrairement quand on revient en France et qu'on en parle à certaines personnes de notre mode de vie. Donc, il y a ça. Après, on va peut-être dire par ville qu'on a fait ce qu'on a pensé parce que ça peut être intéressant aussi pour voir ce qui peut bloquer. Donc, ensuite, on a été en Malaisie. Personnellement, je n'ai pas hyper adoré parce qu'après Bali, justement, c'est un petit choc dans le sens où on s'est retrouvé vraiment dans la ville. Il y a beaucoup Internet mais il n'y avait plus beaucoup de freelance ou alors que la même typologie de freelance. Là-bas, il y a beaucoup de développeurs et nous, on n'est pas développeurs et du coup, c'est des communautés de développeurs qui se retrouvent pour faire des journées de coworking entre développeurs. En fait, on n'était pas conviés. Ça a été plus difficile. Si on avait commencé par la Malaisie sans avoir fait Bali peut-être avant, peut-être qu'on aurait adoré la Malaisie mais ça a été plus compliqué. On pouvait poser dans des cafés d'avoir des galères d'Internet. Voilà, ce n'était pas le mieux. OK. Du coup, il y a besoin de développeurs avant la même de travailler ensemble. Bah ouais, mais on ne savait pas. Après, on avait le Vietnam. On était à côté de Hoi An et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout courant de bosser dans des cafés. On était souvent un peu seuls à ouvrir nos ordi et à vouloir bosser de café. Donc là, ça aussi, c'est compliqué quand du coup, tu es obligé de bosser par exemple tous les jours chez toi. Nous, on avait un studio, être toute la journée dans ton studio plus le soir, etc., ça peut vite paraître compliqué. Ouais. Et voilà, après, du coup, en termes d'avantages et d'inconvénients, dans ces régions, on va faire peut-être au global, en Asie, il y avait le décalage horaire. Beaucoup de personnes nous ont demandé si c'était un problème. Nous, on trouvait ça avantageux dans ce sens, dans le sens où, en fait, on avait de l'avance entre guillemets sur la France et typiquement, quand on se levait en Asie, eh bien, du coup, en France, les gens dormaient encore donc, on avait le temps le matin de faire un peu nos vies et du coup, jusqu'à 15h en Asie pour qu'il soit 9h en France et là, du coup, les clients commençaient à se réveiller, à s'activer, etc. On avait toute la matinée jusqu'à 15h qui était hyper productif en sachant qu'on n'avait même pas besoin de regarder nos mails parce qu'ils n'allaient pas nous envoyer de mails. C'est comme quand tu bosses un jour férié, c'est genre personne ne te dérange, du coup, tu es focus sur ton boulot. Voilà, mais après, du coup, ça peut avoir un inconvénient dans le sens où, moi, je me suis retrouvée dans des co-working à 23h pour faire des calls. Et après, si tu bosses en équipe, etc. et qu'il y a des calls, si tu es le seul avec 8h de décalage, tout le monde ne va pas décaler le call pour toi. Donc, voilà, il faut s'adapter quand tu es dite à Nomad. Si tu veux, c'est toi qui impose un peu ton mode de vie. Donc, en soi, tu dois t'adapter aux besoins de tes clients et s'ils ont des réunions à 8h le soir et que toi, il est minuit, tu peux dire non une fois mais tu ne peux pas dire non à chaque fois. C'est hyper important de dire qu'en fait, c'est un choix de vie personnel, c'est toi qui décides ça. Donc, il ne faut pas que ton client se sente lésé par rapport à ça. Sinon, il va partir avec quelqu'un d'autre. Souvent, on nous demande est-ce qu'il y a un avantage pour vos clients que vous soyez à distance ou pas ? En fait, justement, il n'y a pas forcément d'avantage. Il peut en termes d'épanouissement, etc. Mais il faut juste qu'il n'y ait pas de désavantage. Ça, ça va être hyper important. Il ne faut pas qu'il y ait un désavantage. Il ne faut pas qu'il se dise ok, je préfère prendre quelqu'un qui est sur place parce que du coup, là, c'est compliqué avec cette personne. Oui. Parce que ça, justement, je voulais en dire parce qu'il y a des clients qui ont un peu du mal déjà de base à lâcher et ce que les personnes ne sont pas au bureau et accepter d'essayer de travailler au moins. Enfin, il y a certains qui acceptent à la limite un ou deux jours par semaine et pas forcément tout le temps. Donc déjà, comment on fait pour convaincre les clients que si on peut tout à fait bosser à distance et être efficace sans que il y ait besoin de contrôler, etc. Et oui, quand on décide de bosser dans un endroit où ce n'est pas le même fuseau horaire, comment les rassurer aussi un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je dirais que le secret, entre guillemets, ça aussi, c'est hyper important quand on se lance en freelance. C'est peut-être pas forcément de calquer le même métier qu'on avait quand on était salarié, mais c'est d'avoir une offre vraiment qui va répondre à un problème qui est, entre guillemets, douloureux pour un client. En fait, on est tellement spécialisé ou on est tellement expert pour répondre à ce problème que la distance en fait devient anecdotique. il a tellement besoin de vous qu'il va se dire « moi, je vais travailler avec lui. S'il travaille à distance, ça fait partie du jeu. » Si vous êtes un peu généraliste et que vous ressemblez à 10 autres personnes, il va se dire « ok, je vais choisir la personne qui est sur place. » Puisque si vous avez cette offre qui est hyper intéressante et que vous avez vraiment compris le cœur du problème de vos clients, du coup, c'est limite lui qu'il va prier pour travailler à l'écho et pas l'inverse. Oui. Ça dépend aussi des métiers. Quand on est développeur, on peut carrément bosser à distance. Après, quand on est manager des transitions ou chef de projet, c'est compliqué ce qu'on a besoin. Il y a évidemment des métiers où c'est plus compliqué. Après, genre typiquement, moi, je vais donner un exemple qu'on nous a déjà demandé, mais quelqu'un qui est infirmière et qui va nous dire « si j'ai envie d'être digital nomade, comment je fais ? » Après, on aurait se persuadé quand même que si tu as vraiment envie d'être… Moi, j'étais chef de projet avant en agence. Aujourd'hui, je ne suis plus chef de projet et j'ai appris un autre métier parce que je voulais être digital nomade. Mais parce que je savais que ça allait être trop compliqué pour gérer justement les horaires, les deadlines, etc. et de ne pas être sur place encore plus. Donc, moi, je suis quand même persuadée qu'on peut créer l'offre qui correspond à ton mode de vie et à ce que tu as envie de faire et c'est là où ça devient intéressant. Même si tu es infirmière aujourd'hui, je donne cet exemple parce que je pense qu'il est parlant, qu'est-ce que tu peux créer demain pour gagner ta vie en ligne ? Je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs à faire. C'est juste qu'en effet, il faut prendre le temps de réfléchir et questionner les gens autour de toi pour savoir qu'est-ce qu'il manque dans ce milieu en fait. Moi, clairement, avant, j'étais consultant en transformation digitale et mon métier, c'était de faire des conférences en présentiel. Donc, quelque chose que je n'aurais pas du tout pu faire en digital nomade et du coup, j'avais dû me réinventer et c'est là que j'ai pivoté. Je me suis formé tout seul pour aller vers cette spécialisation de faire la publicité sur Facebook. Ok. Oui, c'est vrai, on n'est pas obligé de rester sur son métier. On a vraiment envie de bosser n'importe où. Le métier qu'on fait à la base, elle ne permet pas forcément pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre qui peut me permettre de... Oui, qu'est-ce que je peux faire en plus pour peut-être partir un mois dans l'année en tant que digital nomade et du coup, être, je ne sais pas, encore une fois, l'exemple de l'infirmière, mais je peux être infirmière neuf mois dans l'année et puis après, partir... C'est vrai que c'est l'avantage quand on est freelance. On peut partager son année limite en gros projet limite en France presque en présentiel et on se laisse deux, trois mois. On fait d'autres projets qui sont un peu plus cools et qui nous permettent... Le temps de lancer le truc et de voir si ça fonctionne et de voir si ça a plu aussi. Oui. Et au niveau des appareils toujours un peu pour bosser à distance, vous avez eu besoin de négocier vraiment avec des clients ou pas ? Moi, jamais. À chaque fois, en gros, ça vient... Je fais le processus de vente et ça vient un peu à la fin en disant en fait, moi, je travaille à distance, est-ce que ça vous va ? Et en fait, la personne est plus ou moins déjà convaincue qu'elle peut bosser avec moi parce qu'elle pense que je peux résoudre son problème et moi, du coup, je lui fais comprendre que je peux et donc, du coup, ça devient anecdotique. Moi, la même chose, ça arrive souvent à la fin et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de mes clients sont également à distance et toutes les équipes sont à distance donc c'est davantage. Et surtout, depuis le corona, maintenant, c'est plus courant et c'est même plus discuté. C'est vrai que maintenant, ça me paraît plus facile qu'avant en fait. On n'a jamais eu à batailler. On n'a jamais eu à batailler pour dire qu'on est à distance, etc. Aussi parce que, pour moi, ça passe vachement par le fait de proposer de nous-mêmes des outils. Là, je vois par exemple Andréas qui a écrit dans le chat qui dit « moi, je m'adapte aux outils de mes clients. » En fait, c'est l'inverse. Nous, on arrive avec nos outils, on gère notre organisation parce qu'on est digital nomade et ça va marcher comme ça. Et pour moi, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, je pense, pour nous parce que si on s'adaptait aux outils de nos clients, il y aurait plein de petits blocages parce que souvent, ils se voient, ils se rencontrent, etc. Nous, on ne peut pas. Oui. Après, je sais qu'Andréas, il bosse en tant que product owner du coup sur des méthodes agiles, etc. Je te disais juste par rapport à ce qu'elle disait. Encore une fois, des métiers. Je me doute qu'on ne peut pas le faire pour tout et pour tout le monde. On ne peut pas toujours imposer ce qu'on fait. Tu as parlé d'une extension pour Deep Work ? Oui, ça s'appelle BeFocus Pro. C'est sur, je crois que c'est sur l'Apple Store. Je ne sais pas pour ceux qui ont Windows. Je vais l'écrire. Et tu l'as sur le tel aussi. Sur le téléphone. BeFocus Pro. Et du coup, il va peut-être y avoir un équivalent sur Windows. En gros, c'est un Pomodoro un peu amélioré. Tu peux régler tes timings si tu veux mettre plus longtemps que le temps officiel de Pomodoro. Tu veux quoi ? Ok. Je pense que je vais tester moi. Je testerai ça la semaine prochaine. Tu as pas de s'entendre avec le client pour le télétravail. C'est vrai que même nous, on le voit, il y a des clients qui ont quand même encore du mal ou qui disent bon ok, à temps partiel mais pas tout le temps. Ouais. Après, ça va vachement dans le... Je pense que ça dépend aussi des clients. Quand il y a ce rapport de confiance, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème. Mais ça dépend encore une fois des métiers. Je ne veux pas faire de généralité. Mais j'avoue que... Avant, quand vous étiez chef de projet, vous faisiez du télétravail de temps en temps ou pas du tout ? Moi, je faisais un jour par semaine. Ok. Non, moi, c'était hyper mal vu. C'était en mode si tu es chez toi, c'est que tu ne bosses pas. Donc, je comprends très bien que certaines personnes soient fermées puisque je l'ai vécu. Ok. Ça marche. Je sais si certains ont des questions à poser un peu plus précises en cas où. N'hésitez pas, c'est le moment. Même vous, je ne sais pas si vous pensez à d'autres conseils à donner. Il y a une question de Maxence sur le numéro de téléphone. Merci. C'est très intéressant. Petite question, tout simple. Est-ce que vous avez un numéro français pour contacter les clients quand vous étiez en Asie, notamment ? On garde toujours nos téléphones français, enfin, nos cartes français, mais après, quand on était en Asie, on ne l'allumait pas vraiment. Du coup, pour contacter, là, comme on est en Europe, c'est très pratique. On s'appelle normalement parce que c'est gratuit. Mais pour contacter nos clients, on le faisait via des outils en ligne. Oui, via Visio. Et en gros, moi, généralement, avec mes clients, j'utilise le téléphone quand il y a vraiment une urgence parce que sinon, en fait, du coup, on travaille en asynchrone, il n'y a pas forcément besoin tout le temps d'avoir le téléphone. Donc, quand on fait une Visio, on se le dit à l'avance et on va faire une Visio à tel moment. Et après, s'il y a une urgence, là, on s'envoie un texto, par exemple, quand on est en France et l'équivalent en Asie, c'était avec WhatsApp. OK. Voilà. Et moi, comme on se parle tous les jours vraiment via l'outil Slack, du coup, on n'a quasiment jamais besoin de s'appeler. Ou alors, c'est vraiment parce qu'en effet, pareil que Ludo, ça va être parce que c'est une urgence ou que c'est un point qui n'est pas clair, mais on passe par des outils comme Zoom pour la Visio et ça suffit amplement. OK. Après, une question, comment vous vous faites pour trouver vos nouveaux clients ? Vous passez sur la plateforme, lesquelles ? Est-ce que vous faites de la prospection vous-même ? Prospection, moi, avant, que ça, tout le temps. Et en gros, même quand j'ai des clients et qu'on ne manque pas de clients, je prospecte tout le temps. Ça, c'est un peu une des astuces. Il y a beaucoup d'indépendants qui, en fait, connaissent des montagnes russes parce qu'en gros, ils arrivent à la fin de contrat et ils cherchent un client et c'est là que c'est compliqué. Donc, si vous cherchez tout le temps, techniquement, ça n'arrive pas. Mais franchement, c'est dur la prospection au début surtout. Mais moi, j'ai l'impression de beaucoup plus maîtriser mon acquisition client. Tandis que sur les plateformes, on est quand même sur les plateformes qui sont mal par exemple et ça vient un peu par hasard entre guillemets. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir cette notion de contrôle. Donc, c'est pour ça que je prospecte tous les jours. OK. Pour ça, se retrouver, pendant deux mois, je n'ai pas de mission, c'est des galères. Exactement. Du coup, depuis mon premier client, je ne me suis jamais retrouvé sans client depuis ça va faire presque un an. OK. Et moi, alors moi, je n'ai pas prospecté. J'avoue que moi, c'est arrivé au début via le réseau et via Malte. Et depuis, c'est des clients avec qui je bosse toujours. Et maintenant, ça a tendance à arriver avec le bouche à oreille. OK. Voilà. Donc, je ne prospecte pas vraiment mais je sais qu'il faut prospecter par contre. Mais comme je ne suis pas à la recherche du tout actuellement, je ne prospecte pas. Mais surtout, il y a un point pour ajouter à ça, c'est que c'est le plus possible d'avoir des missions long termes. Oui. Moi, quand je signe un client, c'est pour trois mois ou pour rien. Donc, comme ça, moi, ça me termine d'avoir une mission long termes. Donc, c'est d'avoir 15 missions de deux semaines. Oui. Exactement. À mon avis, c'est juste fatigant. Après, encore une fois, ça dépend des métiers. Mais c'est vrai que c'est fatigant et nous, on se limite aussi à un nombre de clients pour avoir une qualité de travail et le temps de... On n'est pas du genre à avoir dix clients en même temps. J'ai quatre clients et c'est le maximum pour moi parce que déjà, ça me prend énormément de temps et d'énergie et que j'ai besoin de m'y retrouver, de savoir où j'en suis, d'être disponible aussi pour eux. Et puis, pour bien faire mon travail, je ne peux pas en avoir plus. donc on n'est vraiment pas team petit client et plein de missions plus justement des grosses missions long terme avec quelques clients qu'on essaie de garder le plus longtemps possible si ça se passe bien. Et la notion de petit, il n'y a pas du tout de... On ne méprise pas du tout les petites missions, entre guillemets. Au début, moi, j'ai écrit des articles à 200 euros. C'était compliqué. Au début, c'est normal. Mais après, le plus possible, essayer de monter un gamme en disant qu'il vaut mieux avoir trois clients à 1 000 euros que six clients à 500 euros. Monter en gamme et justement sortir des plateformes pour revenir sur la question parce que pour moi, on ne peut pas juste attendre que les personnes arrivent des plateformes. Si demain, il n'y a plus personne qui arrive sur la plateforme pour te contacter, comment tu vas faire quoi ? C'est un compliment quoi. Pour prospecter, des plateformes, ça vous fait un truc en plus quand même. Mais il ne faut pas se reposer comme ça. Clairement, c'est un compliment. Ah, on les a perdus. Je pense qu'ils vont revenir rapidement. Oui, c'est bon. Vous avez perdu ? Oui, c'est bon. Voilà. Question de Guillaume. Vous connaissez des plateformes sympas pour votre relation des freelances indépendantes avec du full télétravail ? Je crois qu'en France, il n'y en a pas. Non, c'est qu'américain ou anglais, je ne sais plus. Oui, il y a pas mal de plateformes full remote. Après, aux Etats-Unis, c'est un peu différent parce qu'en France, le full remote est vachement... C'est assez rare. Et après, on peut avoir un CDI en remote. Nous, on l'en connaît. Mais souvent, parfois, c'est un peu la galère en disant que dans le code du travail, c'est compliqué, etc. Alors qu'aux Etats-Unis, ils ont des contrats qui sont un peu différents donc du coup, ça pose moins soucis. OK. Mais ouais, on n'avait pas une... Si tu sais, la plateforme... Je ne sais plus. Bon, si ça n'en revient, si ça n'en revient, on redira. Mais j'avoue que pour la France, on n'en connaît pas et je crois qu'il n'en existe pas si je ne dis pas de bêtises. Allez, du coup, là, je reviens pour les outils. Ce n'est pas vraiment un outil, c'est plus une plateforme. Du coup, ça me fait penser. C'est Nomadlist. C'est un site qui est très cool. nous, c'est avant de se lancer, c'est le site pour regarder Limite tous les jours. Et en gros, c'est un espèce d'annuaire de régions qui sont Digital Nomad Friendly avec des notes en fonction de critères tels que la qualité de vie, le coût de la vie, la qualité du Wi-Fi, etc. C'est très cool quand tu as besoin de choisir une destination si tu as un doute si c'est Digital Nomad Friendly ou pas. On regarde encore aujourd'hui tout le temps. Ça te dit... Il y a un truc qui est très cool aussi que je dis à chaque fois, mais en tant que nana, si tu voyages seule et que tu as peur, ça te dit si c'est safe pour une nana, s'ils sont ouverts d'esprit. Il y a plein de petites données intéressantes, le coût de la vie pour un mois. C'est hyper chouette. Juste attention au coût de la vie pour un mois, on se trouve un peu surestimé. Chaque fois, il est un peu surestimé. Il faut peser le pourré. Ok, ça marche. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions, mais ça va être la fin. Mathieu qui est en train d'écrire. On attend une seule petite question. On n'écrit pas n'importe quoi, Mathieu. On attend. Vous pensez que c'est un mode de vie acceptable en sortant des études ? C'est une très bonne question. Moi, je pense personnellement que si je n'avais pas une expérience en entreprise, ça aurait été complètement différent. Après, je connais des gens qui n'ont jamais travaillé et qui ont fait ça direct après les études. Mais c'était plus pour le cadre, un peu connaître combien des clients peuvent facturer, etc. En fait, je pense que c'est plus le freelancing que le mode de vie. Je pense qu'il t'a peut-être besoin d'apprendre des choses quand tu es dans une entreprise. Moi, c'est mon avis. Mais en termes de cadre, en termes de productivité, en termes de méthode de travail, etc., je pense que j'ai appris beaucoup de choses en étant salarié. Et même en termes de relations avec des clients, quand tu es chef de projet, tu parles avec d'autres clients, comment tu fais des factures, etc. Et je pense que ça, c'est des choses qu'à l'école, tu ne les apprends pas. Mais c'est pas trop intéressant de la voir. Moi, je suis assez d'accord avec ça. J'ai travaillé six ans en agence. Et sans ça, je ne sais pas si aujourd'hui, j'arriverais à me vendre au prix auquel je me vends, qui est quand même une étape importante quand on est freelance. C'est-à-dire que j'ai bossé dans une agence où les prix étaient démesurés, clairement. Et donc, je connais un peu les prix du marché pour ce que je fais. Mais du coup, forcément, je ne me fais pas payer le prix d'une agence. Mais ça me permet d'avoir confiance aussi en ce que je propose, confiance en mes tarifs. Et du coup, c'est quand même plus simple. Et pareil, au niveau organisation, j'ai appris énormément de choses en étant chef de projet et en gérant dix projets en même temps. donc je pense que c'est accessible en sortant des études. Si tu as envie de le faire, carrément, vas-y. Mais l'expérience en CDI, pour moi, moi, personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, ce n'était pas négligeable. Ça permet même en freelance, en freelance. Si on a fait déjà un CDI ou même un CDI dans plusieurs entreprises, on a déjà quand même quelque chose sur le CV qu'on peut proposer. Oui, ça fait un peu en lieu, sur ce que tu as pu déjà faire si tu as bossé un peu dans les mêmes domaines. Oui. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Je voulais rajouter quelque chose, je crois que j'ai oublié. Oui, je voulais dire que moi, je connais des gens qui, directement après les études, se sont lancés, mais du coup, ce sera un petit peu plus dur. Il y aura une courbe d'apprentissage qui sera peut-être un peu plus importante parce qu'entre les études et se lever et dire à 9h, tu fais mon ordi pour bosser sans que s'il n'y a personne qui va te le dire. Je pense que c'est peut-être un peu différent versus quand tu as bossé dans un CDI en termes de discipline. Je pense qu'après, c'est plus simple de faire la transition. Après aussi, c'est beaucoup plus cool de dire que tu as bossé dans un CDI et après, tu deviens indépendant et tu vois vraiment la différence entre les deux. Tu dis que c'est vraiment chouette d'être indépendant versus la vie que tu avais avant. par exemple. Oui. OK. Je pense qu'on a fait à peu près le tour et ça fait... Oui, c'est ça. On a fait le temps et 45 minutes. Merci à vous d'avoir été là. Merci surtout à vous deux. C'était super cool d'avoir votre retour et d'avoir été voculée. Merci à toi pour l'invitation. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est dispo sur... Soit ici, je ne sais pas si on pourra encore répondre ou si toi. Sinon, vous nous retrouvez. On s'appelle Nomad Pass. Sur YouTube, sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir nos vidéos, mettre des commentaires, interagir avec nous. On va voir vos questions aussi, si besoin. Merci à tous et puis, bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous. Et on re-bisou tout le monde. Salut. Salut.